mes amis en quête de bonne santé bienvenue et bon retour sur verisme tv ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis et que jean louis alors c'est pas jean louis ça mais ça fait longtemps que je vous avais parlé finalement qu'on s'était pas mis devant la caméra ouais bon c'était les fins d'année enfin non ça c'est vraiment une excuse parce que la dernière vidéo vraiment avec jean louis il date de septembre je suis vraiment désolé mais à coup le pas c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses j'ai fait deux conférences donc vous avez pu voir que après notre vidéo sur le pancréas il ya eu deux nouvelles vidéos mais qui étaient en fait des conférences donc ça m'a pris pas mal de temps oui j'ai été voilà pas mal pris mais comme bonne résolution c'est pour ça que je fais cette vidéo si vous parlez des bonnes résolutions de 2017 comme bonne résolution je me mets en tête comme objectif de faire plus de vidéos de finir notre enfin notre système digestif d'enclencher le système endocrinien le système nerveux de voir les combinaisons alimentaires parler plus de nutrition et de et d'alimentation à proprement parler plus en détail voir un petit peu ce que recommande l'approche hygiéniste et la naturopathie en termes général voilà c'est pour vous parler de tout ça que je fais cette petite vidéo vous avez vu ça sûrement avant tout on va parler de ça c'est michael chauvin donc mon ami et qui est qui est artiste tout simplement qui a de multiples talents mais entre autres celui de savoir se débrouiller sur ordinateur avec un logiciel graphique ce que je ne sais pas faire et qui est depuis tout petit je sais qu'il est extrêmement doué en dessin donc je lui ai demandé de reprendre la charte d'iridologie c'est à dire l'organisation des organes la répartition des organes dans l'iris en iridologie donc en dans cette science qui étudie et analyse l'iris des personnes pour refléter pour voir les forces et faiblesses d'un individu en iridologie on travaille donc avec des chartes la plus connue celle de bernard jensen a souvent été dessinée c'est à dire que dans l'iris droit et dans l'iris gauche vous avez vos organes et au lieu de marquer les noms des organes les artistes s'amuser à dessiner les organes et voilà j'ai demandé à michael donc de reprendre chacun des chacun des organes sur ordinateur pour avoir vraiment un support de travail et qu'on puisse agrandir rétrécir en format 4 jusqu'à format à 1 donc c'est magnifique c'est génial je sais pas s'il ya quelqu'un dans le monde qui a ça donc voilà je l'en remercie énormément voilà on trouvera un moyen de le mettre en achat sur sur internet on se débrouillera mais en tout cas pour tous les iridologues qui veulent avoir un joli charte qui habille leur cabinet c'est vraiment vraiment un beau cadeau à se faire je trouve donc voilà ça c'était le petit message en aparté si vous voulez plus de renseignements sur l'iridologie je vous renvoie à mes conférences surtout à la première des conférences qui s'est déroulée en octobre qui était vraiment sur l'iridologie en particulier donc nos bonnes résolutions pour 2017 c'était numéro 1 faire plus de vidéos avec jean-louis etc alors ça je vais essayer vraiment de m'y tenir après un point de vue un peu plus personnel comme projet j'ai vraiment qui est vraiment un projet qui me tient à coeur que j'ai déjà commencé c'est d'écrire un livre pour les enfants et même pour les adolescents voire pour les adultes qui se passerait à l'intérieur du corps humain ce serait une aventure une épopée un petit peu à la manière de harry potter du seigneur des anneaux de star wars un petit peu fantastique avec des héros qui partant dans une aventure et c'est mais tout ça à l'intérieur du corps humain on vivrait un petit peu l'aventure d'une cellule la vie d'une jeune cellule qui à qui lui arrive plein de choses tout en apprenant comment fonctionne notre estomac notre intestin grêle qu'est ce qu'une hormone etc voilà ce serait vraiment une aventure à l'intérieur du corps humain un peu comme quand on était petit il y avait des dessins animés la vie il était une fois la vie ça c'était fabuleux ça on s'amusait en même temps on apprenait et donc voilà toujours dans ce travail de vulgarisation que j'essaye de faire avec avec ces vidéos voilà conjointement sortir un livre j'aimerais qu'en 2017 le script au moins ça soit terminé alors c'est pas facile d'écrire voilà mais j'essaye c'est quelque chose de nouveau pour moi mais c'est passionnant c'est vraiment intéressant voilà deuxième projet troisième projet que je commence tout doucement à mettre en place c'est parcourir le monde essayer de faire le maximum de pays en prenant le plus d'iris en photo toujours dans cette approche de l'iridologie qui est vraiment un outil extrêmement précieux pour tous hygiéniste et naturopathes qui se respectent j'aimerais comparer les différentes ethnies les différentes cultures voir si certaines faiblesses organiques par exemple des reins ou des intestins ou peu importe l'organe se reflète selon le climat selon la nourriture que l'on mange selon notre rapport vis-à-vis du stress en gros selon notre épigénétique c'est à dire vraiment tout ce qui nous englobe notre hygiène de vie globale comment ça se reflète dans les iris ça ce serait vraiment très intéressant et très pertinent d'avoir une étude pour chaque pays vraiment des grandes lignes des grandes caractéristiques de chaque ethnie de chaque chaque population de chaque pays ça voilà c'est mon troisième objectif enfin en tout cas une sorte ouais de résolution de m'impliquer un peu plus dans ces dans ces projets là voilà donc je vous laisse là dessus c'était la petite vidéo de piqûres de rappel pour le début d'année je me suis dit la fin janvier arrive il faut que je fasse une vidéo pour au moins rappeler et énoncer les résolutions et l'avenir de verisme tv mais aussi surtout pour vous souhaiter à vous une bonne année vous vous dire à quel point j'espère que vous allez continuer vers ce chemin de la pleine santé en vous rapprochant de plus en plus du naturel parce que finalement c'est que ça mon message c'est se rapprocher du naturel et donc du physiologique de ce qui est fait pour nous ce qui est bon pour nous de cultiver les bons rapports de cultiver l'amour la bienveillance la joie c'est vraiment quelque chose de très compliqué aussi pour moi parce que c'est j'essaye de me l'appliquer à moi même c'est pas facile voilà c'est un chemin sur lequel moi aussi je suis sur la première marche et je vois que l'escalier est très très haut mais en tout cas chaque petit pas compte et et on le sent vraiment on s'en rend compte donc on va continuer ensemble le chemin j'espère que vous apprécierez toujours autant les vidéos j'ai vu qu'on était vous étiez 180 abonnés c'est génial moi j'ai regardé en fin septembre je crois qu'on vous étiez que 40 ou 50 il s'est presque rien passé j'ai rien foutu avec jean-lui pendant trois mois et vous avez triplé de volume c'est génial c'est super je suis très très heureux et très flatté qui est plein de monde qui suivent mes vidéos voilà donc tous les retours sont positifs j'ai des commentaires très gentils sur la chaîne donc que vouloir de plus que ça continue voilà c'est ce que je peux souhaiter aussi pour verisme tv rendez vous dans la prochaine vidéo on va continuer le pancréas le terminer et après on finira la digestion sur les prochaines les prochaines vidéos merci encore pour votre soutien n'oubliez pas de vous abonner de liker de donner si vous le coeur vous en dit sur tipeee voilà je suis sur facebook je suis sur les réseaux sociaux donc vous pourrez me trouver si vous avez envie à bientôt les amis et n'oubliez pas que la vérité est déjà en vue 1 1 et Sous-titrage ST' 501